bonjour à toutes et à tous c'est les amis 45 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de on a parlé aujourd'hui nous allons traiter et bien de la saison 11 de min diago on continue cet arc et bien qui commence vraiment à durer et là on est à la saison 11 il y a atteint pas mal de saison 16 il y a encore trois mini-saisons ne vous en faites pas ça va bientôt se finir un moment et donc cette saison 11 qui est bien édite c'est la nouvelle formule de min diago qui est appliquée à partir de maintenant donc les épisodes durent désormais plus que 11 minutes donc ça va être négatif ça personnellement j'ai trouvé sinon la saison est composée de 30 épisodes c'est-à-dire plus longtemps et est sous-divisée on peut dire en deux chapitres le chapitre de feu qui dure 15 minutes et le chapitre de glace qui dure 15 minutes également dans le chapitre de feu et bien on va suivre du coup les ninjas qui se font chier qui vont aider un explorateur dure de clutch powers qui vont explorer donc une pyramide et malheureusement vont réveiller une serpente une sorcière serpent qui a vécu auparavant il y a assez longtemps de cela qui se nomme aspira et qui tente de se venger bien certains traîtres dans l'imposteur et dans le chapitre de glace zen a été malencontreusement envoyé dans le royaume de mon retour ce qui fait que les autres india vont essayer de le retrouver et pour s'en suivre et bien une aventure dans un nouveau royaume voilà pour cette saison en termes de speech points positifs et négatifs points négatifs comme dit précédemment de la fête que ça dure 10 minutes c'est très très dans le sens enfin pas long mais en fait c'est chiant pour s'enchaîner surtout que netflix propose de passer aux prochaines heures que l'épisode n'est pas encore fini ça c'est assez con je trouve mais le fait que ça dure plus que 11 minutes 10 minutes du coup c'est vraiment dur je trouve pourquoi ne pas avoir du coup composé un épisode en 20 minutes comme ce qui était avant là j'ai vraiment l'impression d'en regarder la sonde 11 actuellement je regarde la sonde 12 c'est que par exemple les épisodes 1 et 2 peuvent faire juste un seul épisode quoi et donc je trouve ça assez chiant je j'ai pas compris pourquoi c'est comme beaucoup de dessins animés à partir de il y a quelques années ça dure plus de 20 minutes ça dure 11 minutes en moyenne personnellement c'est pas mon kiff donc les nouveaux personnages introduits sont sympas mais ils sont plus j'ai l'impression qu'ils ayant perdu un peu de leur level au début de saison ils sont un peu plus pas débiles mais ils font un peu à leur tête des fois j'ai l'impression mais sinon ça va la saison est correcte et pour la note sur 10 je vais mettre un petit 8 sur 10 pour la saison 11 de ninjago voilà et j'enlève ça par d'ailleurs on est le 25 février j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner votre petit pouce bleu à mettre en commentaire votre avis sur cette saison 11 sans spoilers bien évidemment et si vous n'avez pas vu ninjago ou cette saison est-ce que vous allez les regarder n'hésitez pas à les mettre également en commentaire et d'ici là on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour la prochaine aventure c'est comme ça qu'il est je vous dire enjoy